Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga, et on continue la saga No More Heroes avec No More Heroes 2, Desperate Struggled, Struggled. Mais la suite des aventures de Travis Touchdown à Santa Destroyer. Pour les gens qui n'auraient pas fait No More Heroes 1, ceci est la suite directe du premier. Donc Travis aura au moins atteint la place d'assassin numéro 1, mais est-ce qu'il va la garder ? C'est peut-être la question aujourd'hui avec cet épisode numéro 2. On a toujours la possibilité de choisir la difficulté. On va commencer en sucré, facile, facile, normal. Je pense qu'après il y a des difficultés super hot. Je laisse cette cinématique juste parce que je sais que notre ami Travis va faire une entrée fracassante, et on lui doit bien ça. C'est vraiment dommage que Travis n'ait pas été retenu pour la série Smash Bros, parce que je pense qu'il avait largement sa place. C'est vraiment un personnage charismatique qui a même été mis pas mal par Nintendo en avant, puisqu'on a eu ce spin-off No More Heroes Travis Strikes Back, bien distribué par Nintendo. Donc avec No More Heroes 3, ça aurait été plutôt logique. Ah bah oui forcément, il a tué beaucoup de gens, donc maintenant il a les dommages collatéraux qui débarquent. Très vite, c'est devenu soit super sûr de lui, soit arrogant, soit les deux. Attaque haute, attaque basse... Ah bah voilà, ça répond à ma question en fait de No More Heroes 1. On peut tout simplement attaquer en haut ou en bas, mais alors avec des boutons. Oula mais, mais c'est qu'il est violent lui ! C'est beaucoup plus beau, le jeu est beaucoup plus beau que le premier épisode. Maintenant bon, c'est pas pour autant qu'on pourrait vous conseiller de zapper le premier pour aller directement au deuxième. Ça vaut quand même le coup de faire des aventures de Travis dans l'ordre. C'est pas comme s'il y avait 15 épisodes non plus. Donc là on a le tuto, on a le tuto, on peut pas le zapper a priori. Donc la série, j'ai déjà dit, mais la série No More Heroes est très drôle, déjantée, décomplexée, mais aussi très violente. C'est un tas de moins de 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah oui, bien sûr, parle au quatrième mur Trevis, c'est-à-dire nous. J'avoue que je suis limite tenté de sauter la scène. 50 combats ? Non, il n'y a pas ça. Il y a 50 combats dans No More Heroes ? Peut-être, mais je crois qu'on en zappe. Ou alors il y a des gens en même temps, je ne sais plus. Le succès du dernier jeu, bah oui, No More Heroes, ça a eu son petit succès critique quand même. Non, je rigole parce que, bah ça m'a manqué l'humour à la con, No More Heroes, son style particulier. Je ne sais plus, ce jeu c'est n'importe quoi. Ah bah alors ? Voilà, c'est parfait. Ah bah c'est toujours le moteur principal de Trevis, il faut croire. Donc comme dans le premier épisode, eh bien, on monte dans le classement, façon jeu vidéo d'arcade. Et c'est parti. Trevis n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Ah mais c'est la même chose que le 1, quoi. Eh ! Ah oui, bah oui. Le gars lui a dit, à toi de connaître maintenant la peur de perdre des gens. Et en l'occurrence, les brigands se sont attaqués à un de ses meilleurs amis, le gérant d'un vidéoclub où Trevis louait régulièrement des cassettes. Ce qui donnait lieu d'ailleurs à des... Bishop, c'est ça, qui donnait lieu à des running gags avec Bishop, puisque je crois que soit Trevis louait des VHS pas très recommandables, soit il oubliait de payer son forfait, enfin... C'est pour ça que c'est quand même triste la mort de Bishop. Bon, allez, on passe un peu, parce qu'on va essayer d'avancer dans l'histoire, à proprement dit. J'ai organisé le prochain combat, voilà. Et maintenant, Trevis, il est bien remonté, vu que son meilleur ami est mort. Allez, bah c'est facile, c'est en face de chez lui, donc... Donc, même principe, le chat, qui est toujours vivant lui, le sapiole, l'appart, donc cette fois-ci on peut s'y déplacer en 3D, contrairement au premier épisode, ce qui n'est pas plus mal. Petit boulot, bouge ton cul, bug out est disponible. Ouh, vente ton cul, là où... ok, bien. Plein de petits boulots, dans les différents endroits mythes de Santa Destroy. Et ouais, c'est ça en fait, je crois qu'on peut plus... Il n'y a plus la ville, on peut plus se balader dans la ville, on va d'un point à l'autre. Même si j'essaie de sortir, là, ouais, on ne peut pas, donc ce que je peux vous faire, c'est aller directement, par exemple, au petit boulot 1, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir de petits boulots dans No Mori Rose 1, dans la vidéo. Et je ne dis pas que c'est dommage, parce que je n'ai pas un mauvais souvenir de No Mori Rose 2, je m'en souviens comme un très bon jeu, justement, parce que les combats, les niveaux sont très chouettes. Mais c'est vrai que ça m'avait choqué, ça m'avait manqué un peu de plus à voir. C'est quoi ça ? C'est un petit mini-jeu genre NES, où on doit buter des cafards, mais j'ai cherché les différents boutons, à part larguer la bombe d'erratisation. Et oui, autant les mini-jeux du 1 se passent dans... Attends, je n'ai plus de bombe ? Comment je fais ? Il faut que j'aille en récupérer. Autant les mini-jeux du 1 se passent dans le hub, justement, de Santa Destroy, enfin, dans le monde ouvert de Santa Destroy, autant là, c'est vraiment des petits jeux... des petits jeux à part, qui vraiment n'ont rien à faire. Comment on les tue ? Ah, il faut les aspirer. Hop là. Ok. Et j'ai plus de bombe, donc je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Ou alors peut-être que je peux essayer de les aspirer sans bombe, ouais, c'est ça. Bon, par contre, je n'ai plus aucun souvenir des omni-jeux, à part que là, ça fait vraiment... ça fait quoi, 10 ans ? 10 ans que j'ai joué au No Mori Rose 2. Et voilà ! Le but étant, j'imagine, d'aller le plus loin possible, ramasser des sous, etc. Mais nous, on va continuer, passer à la suite. Voilà, et à chaque fois qu'on a terminé quelque chose, on revient à cette map de O, et puis c'est tout. Labo de Naomi. C'est une copine à nous, ça ? What's up, Otaku ? What's up, Otaku ? Ah, bah c'est... On récupère des armes avec elle, mais je n'ai pas assez de sous, donc on ne pourra pas faire grand-chose. C'est quoi ? Ah, sur... Peut-être... Bah non, je dirais améliorer la moto, mais enfin, si on ne peut rien en faire. Ouais, très bon souvenir, parce que je crois bien qu'il y a plein de modes de jeu, il y a plein de surprises, il doit bien y avoir une course en moto, quelque part dans le jeu, enfin, c'est pas... Ça, je ne suis pas inquiet. Aéroport, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire à l'aéroport. Le motel, c'est chez nous, et on va aller donc au Burger pour la suite de cette longue ascension, nouvelle ascension au sein d'un classement de tueur. Et on retrouve, une fois encore, notre chère et belle Sylvia. qu'il n'y a pas froid aux yeux. Je reprends la conversation. Ça se trouve, c'est elle, je ne m'en souviens plus, mais ça se trouve, c'est elle qui a fait tout ça. Ça ne m'étonnerait pas. ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. C'est une guerre de la merde. Oh, eh bien, il est chaud. ça ne m'étonnerait pas. C'est une guerre de la mort de Bishop. C'est le propriétaire de PizzaBat. C'est le bâtiment. C'est la plupart de cette ville. Il est le chef de la coopération qui s'étonne. Jasper Bat, Jr. est aussi le numéro un assassin. Tu ne m'étonnerais pas. C'est un fact. Le objectif de votre réveige est attendu au top des rangs. C'est magnifique, tu ne penses pas ? C'est sûr. Il y a un nouveau hotel sur la plage. Le cinquante-ranké assassin est attendu pour toi là. Parfait, Bat, Jr. a aussi le hotel. Il est vraiment partout, hein ? Il est mieux de s'arrêter. Il y a un autre choc. Je pense qu'il y en a plein qui vont mourir en route de la main des autres. On va sauter les échelons. On ne va pas faire tout au fur et à mesure. Et donc, c'est reparti pour cette fois-ci le combat. D'accord, le combat direct à l'hôtel. Oh, yeah. Ah, c'est quand même... Je ne me souvenais pas qu'il était aussi beau le No Mori Rose 2. Quand même, le jour et la nuit avec... Allez, là, cette fois-ci, on le fait. La prise du sumo. Bim ! La musique, la musique. Mais oui, il y avait eu une version... pas une version gold du jeu, mais une version remaniée qui était sortie après. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ce n'était pas No Mori Rose... Stranger... Pas Stranger in Paradise, mais quelque chose comme ça. Ils avaient fait une version améliorée avec, effectivement, du son qui n'avait pas forcément... C'était sorti sur le PS3, je crois. C'est pour ça qu'on pouvait finalement attendre cette version même sur Wii U, qui était une console HD, mais ce n'était pas sorti. Oulah ! Et il arrive ! Mais, mais, ça ne va pas. Comment je fais ? Il faut que je me protège avec mon sabre ? Eh oh, ça suffit. Je ne veux pas faire de goulades. Yeah ! Le thème principal, chanter, c'est la classe. Il n'est pas facile. Il n'a pas de goulades. Il faut qu'il y ait pas de goulades. J'ai fait des vidéos. Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh. Aller tais-toi. Et bats-toi. Alors j'ai peur de batterie. Je sais toujours pas comment on fait pour recharger. Sur Wii on secouait la Wiimote de façon très énergique. Allez on va peut-être prendre le petit coffre. Je pense qu'il y a de la batterie dedans. Voilà. Et ça bah non j'en ai pas besoin mais c'est pas grave. C'est un peu le bordel. Il est où ? Il est où ? Et bim ! Pardon. Petite tête. Et allez. Nathan Copland. Félicitations pour ta fantastique victoire. Tu es maintenant à la cinquantième place. Plus que 49. Ça va prendre un bout de temps. Tu étais spectaculaire. J'en suis tout chamboulé. La violence est ton unique moyen d'expression non ? J'ai retrouvé mes sensations bébé. Rien ne peut me retenir. Bien. Bien. J'organise le prochain combat. Tu vas t'en prendre plein la vie. Je ne peux pas attendre. Eh. Eh. Oh purée. Le jeu quoi. Ah là là là. ça va dans son de la vie. C'est une chance, c'était quelque chose qui. Je suis moi. C'est une chance. Je vais voir. C'est pas pourrait être incroyable. C'est une chance pour moi. Je suis un agent, quelque chose à durer serait un civilisé. Maintenant, s'il vous plaît. On va commencer. C'est bien. Donc, qui est ensuite ? Charlie et ses groupies. Groupies ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Merci. Si je t'ai dit maintenant, j'aurais ruiné une surprise. Vas-y voir pour toi-même. C'est bien. Qui est-ce qu'ils sont, je vais faire une bonne close-up de mon bébé. Chaque tueur, chaque assassin est un monde à part entière. Oui, certainement. Fais ce que tu dois, Travis. Et tout ceci nous amène à l'université de Destroy. Il est prêt à faire un lieu. Souhaies-moi-je . Viens m'arrêter. Hé, regarde-je. Yaaah ! Yaaah ! Yaaah. carrément on se transforme en tigre viens ici les gens ont peur il s'arrête alors qu'est ce qu'il leur prend là on a une cinématique toute moche tout dégueu ça c'est niveau oui donc celle là elle n'a pas été remasterisée c'est bizarre ouais bah les gars je vous félicite pas c'est quand même une cinématique bien dégueu je passe parce que c'est pas honteux mais presque en fait et là on revient alors j'ai peut-être zappé trop le cinématique qui fait que du coup nos personnages sont des robots géants et quand je vous disais que le jeu varie énormément d'une séquence à l'autre on en a un exemple parmi temps d'autre bon là on est on est dans ce qui se fait pire je pense dans le jeu vidéo c'est on a limite ultraman sur super nintendo le gameplay est complètement fraise et il m'agace beaucoup qu'est ce qu'il veut que je fasse avec elle j'ai appuyé sur elle mais il se passe rien bah c'est moi qui suis mort bah c'est bien fait pour ma gueule voilà game over trevis ne sera jamais le numéro 1 dans no more euros 2 j'avais lu no more euros 3 non donc 2 des espéries de struggle nouvelle partie où tout simplement charger la partie mais nous en resterons là sur ce bel écran de l'audi en pixel art et on retrouve donc oui mais travis là où j'ai sauvegardé la dernière fois donc dans ce totel juste avant cette cinématique dégueu mais je pense que nous aurons compris l'essentiel de ce no more euros 2 je vous remercie pour avoir regardé cette cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures bien sûr on attend no more euros 3 moi je l'attends en plus l'univers est très sympa un peu science fiction donc ça ça tranchera avec le côté gta du premier épisode et le côté presque tarantino de ce deuxième épisode donc sorti quant à lui sur wii en 2010 et donc il aura fallu à vendre dix ans pour avoir des épisodes hd sur console nintendo merci à tous et à très bientôt pour d'autres aventures bye bye et